bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur le livre théorie mathématique de l'information de claude shannon et warren weaver je vais essayer de vous en faire un bref résumé en dix diapositives claude shannon est un ingénieur et mathématicien américain né en 1916 il a d'abord étudié au m&i puis il a travaillé pour le laboratoire bell avant de retourner au m&i diplômé en ingénierie de l'université du wisconsin puis il fut directeur de la division de sciences naturelles à la fondation rockefeller qui est une fondation américaine privée créée par le milliardaire john rockefeller elle dispose de plusieurs milliards de dollars de dotation et agit dans de nombreux secteurs comme la recherche médicale la recherche en sciences sociales l'enseignement supérieur et l'art contemporain la théorie mathématique de l'information a été publiée en 1949 au lendemain de la seconde guerre mondiale le coeur de l'ouvrage issu du travail de claude shannon au laboratoire bell et scientifique est donc difficile à résumer mais il s'accompagne d'une longue introduction rédigée par warren weaver qui vulgarise la théorie et envisage certaines de ses implications c'est sur cette partie du texte que se base la suite de cette vidéo voyons d'abord comment l'auteur pose la problématique qu'il aborde la source d'information choisi un message parmi un jeu de messages possibles le message en question peut être composé de mots d'image de son etc la notion d'information ne se limite donc pas au texte écrit elle est beaucoup plus large et doit correspondre à tous les types de communication dans le cadre de cette problématique warren weaver identifie trois questions distinctes je cite il y a trois niveaux de problèmes de communication petite a avec quel niveau de fidélité les symboles de communication peuvent-ils être transmis c'est le problème technique petit b dans quelle mesure les symboles transmis porte-t-il le sens escompté c'est le problème sémantique petit c avec quelle efficacité le sens reçu produit-t-il le comportement attendu c'est le problème d'efficience le texte porte exclusivement sur le niveau a celui du problème technique mais celui ci a sur les deux autres niveaux des impacts indirects qu'il faut garder à l'esprit warren weaver va développer rapidement l'une de ses implications le problème d'efficience implique des considérations esthétique dans le cas des beaux-arts dans le cas du discours il implique des considérations qui couvrent un large champ allant de la simple mécanique du style inclus tous les aspects psychologique et émotionnel de la propagande moderne jusqu'au jugement de valeur qui sont nécessaires pour donner un sens au concept de succès de désir il cite spontanément la propagande moderne dont on a déjà discuté dans la vidéo sur edward bernese le jugement de valeur est porté par la morale existant avant l'échange du message et suppose pour que le message soit correctement compris que cette morale soit partagée aussi bien par l'émetteur que par le récepteur du message nous retrouverons cette problématique dans la vidéo sur le livre cybernétique et société de norbert wiener on a vu que la problématique est extrêmement large pour l'étudier il va donc falloir utiliser des termes suffisamment généraux voyons ensemble quels sont les termes utilisés le transmetteur change le message en signal lequel est ensuite transmis au canal de communication du transmetteur vers le récepteur le transmetteur est donc ce qui change en signal le message émis par la source d'information le canal de transmission transmet le signal du transmetteur vers le récepteur la citation suivante nous explique l'action du récepteur le récepteur doit faire l'inverse du transmetteur en retransformant le message transmis en message original et en dirigeant le message ainsi obtenu vers sa destination on peut donc résumer le schéma général du contexte de communication avec l'exemple suivant extrait du texte lorsque je vous parle mon cerveau est la source d'information le vôtre est la destination mon système vocal est le transmetteur et votre oreille et le récepteur de ce schéma général naissent de nombreuses questions en voici quelques unes formulées par warren weaver comment mesurer la quantité d'information le changement d'un message en signal par le transmetteur implique souvent un processus d'encodage quelles sont les caractéristiques d'un processus d'encodage efficace quelles sont les caractéristiques du bruit comment le bruit affecte il le message reçu par le destinataire comment peut-on minimiser les effets indésirables du bruit et jusqu'à quel point peut-il être éliminé l'idée centrale du travail de claude chanone tient dans la définition qu'il donne en réponse à la question de l'unité de mesure de l'information je cite on définit arbitrairement l'unité d'information comme la situation dans laquelle on se trouve lorsqu'on doit choisir un message parmi deux alternatives le concept d'information s'applique donc à la situation plutôt qu'au message en lui-même il est important de noter ici que la quantité d'information telle que définie dans ce travail ce calcul à partir du point de vue de la source d'information elle n'est pas une grandeur intrinsèque au message et elle n'a pas non plus de valeur sémantique sans rentrer dans les détails des calculs qui permettent de le démontrer il est intéressant de noter le parallèle suivant je cite il apparaît que la quantité qui correspond précisément aux contraintes naturelles qui définissent l'information est exactement ce que l'on appelle entropie en thermodynamique dans une précédente vidéo nous avons vu qu'erwin schrodinger établit un lien entre la vie et l'entropie la vie se caractérisant par la capacité à absorber de l'entropie négative pour préserver sa structure selon schrodinger le code génétique c'est à dire l'information caractéristique d'un être vivant est menacé de revenir à un état de désordre par l'action des mutations tâchons de poursuivre l'analogie et de voir ce qui pourrait nuire à l'information de manière générale le passage suivant devrait nous y aider je cite si l'on introduit du bruit dans le signal alors le message reçu contiendra certaines distorsions erreurs ou données additionnelles qui impliqueront certainement que le message reçu soit caractérisé par une incertitude plus élevée mais si l'incertitude est augmentée l'information est augmentée il est généralement vrai que le bruit augmente la quantité d'informations ou plutôt que le message reçu est choisi parmi un jeu de combinaison possible plus vaste que le message envoyé c'est une situation qui révèle le piège sémantique dans lequel on peut tomber si on oublie que le mot information désigne ici une mesure quantifiable du degré de liberté dans l'information contenue dans le message reçu il y a de l'information involontaire et inutile introduite par le bruit pour retrouver l'information utile contenue dans le message reçu il faut soustraire cette information involontaire le bruit qui n'a aucune valeur sémantique est compté dans l'information au sens de Shannon il est donc nécessaire de distinguer l'information utile celle qui porte le sens de l'information générale qui comprend l'information utile plus le bruit on voit donc que le bruit technique qui s'applique sur le canal de transmission entre le transmetteur et le récepteur peut dégrader la qualité du message reçu s'il n'est pas retiré par le récepteur mais ce n'est pas la seule manière de dégrader une communication warren weaver en envisage deux autres première citation on peut envisager un bruit sémantique qui ajouterait au signal transmis des perturbations et distorsions sur le sens des mots dont la source n'aurait pas connaissance et qui impacterait le destinataire ce bruit sémantique existe naturellement lorsqu'un message est transmis par voie écrite les livres pouvant être conservés pendant des siècles mais parfois difficile d'interpréter un texte ancien car même si les termes qui l'utilisent existe toujours il peut être manifeste que le sens on a dévié au fil des siècles il est également possible que certains mots valise très prisé des communicants professionnels comme les journalistes politiciens ou publicitaires produisent le même effet puisque chaque personne chaque récepteur peut en avoir une compréhension différente de celle des autres seconde citation les erreurs et la confusion augmente et la fidélité des messages reçus décroît lorsqu'on surcharge un canal de communication surcharger la capacité du destinataire n'implique pas qu'on le remplissent d'informations jusqu'à ce qu'ils débordent mais plutôt qu'on force la création inévitable d'erreurs et de confusion générale il y a donc une base théorique pour expliquer le concept de charge mentale la capacité de notre cerveau à gérer des informations à une limite au delà de celle ci il est amené à faire des erreurs je me demande si les inventeurs du concept de chaîne d'information en continu ont pris en considération cette idée en conclusion ce texte innovant aura eu l'indéniable mérite de poser une problématique un schéma et des termes qui font encore référence aujourd'hui l'analogie proposée par warren weaver entre l'information et l'entropie peut être très fertile si l'on se remémore ce qu'on a dit suite aux lectures des travaux et des jours des iodes et de qu'est ce que la vie d'herwin schrodinger en particulier erwin schrodinger décrivait le code génétique comme une structure dont le maintien caractérise la vie et il avait déjà proposé une analogie avec les sociétés humaines dans laquelle ce sont les lois et leurs procédures d'application qui définissent une société humaine et la préservation de ces lois constitue une condition sine qua non de la survie de cette société on peut également retenir la réflexion de warren weaver sur les cas de figure qui entraîne une dégradation de la qualité de la communication outre le cas évident du bruit appliqué sur le canal de transmission qui donne le concept de brouillage dans les télécommunications sont évoqués le bruit sémantique qui peut s'appliquer au code social en reprenant des termes existants pour en changer le sens ou en utilisant délibérément des termes ambiguës qui rendent difficile la traduction sémantique du signal reçu et le dépassement de capacité du récepteur qui peut correspondre au cas de la charge mentale de la charge allostatique de bruce mackiewen ou des attaques par déni de service dans le contexte informatique ce dernier point me semble le plus évident dans le monde contemporain puisque la communication instantanée et les flux d'informations en continu créent une situation qui défavorise la réflexion sur les sujets qui sont véritablement importants pour nous merci et à une prochaine vidéo